Hello et bienvenue au 7ème fois que j'essaie de filmer cette vidéo Non mais sérieux si ça marche pas cette fois ci, si il y a un problème avec lumière si le mec te le post il s'en a l'importe je vais le poster quand même parce que là je peux plus du tout répondre à ces questions Alors je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions si vous en avez et vous étiez nombreux à me poser des questions je suis super condamnée, j'avais peur que ce soit une des personnes me pose des questions mais là ça va je vais y répondre vite fait parce qu'il y a certaines questions qui se répètent ou il y a une partie des questions que je vais répondre avec une autre partie donc on va commencer tout de suite pour que ça ne dure pas une éternité Luan me demandait Est-ce que les Etats-Unis te manque gros bisous ? Oui, ma famille me manque énormément Certains aspects de la culture me manquent parce que j'ai grandi avec ça, j'ai toujours connu ça donc pour moi ça c'est normal c'est vrai que des fois ça me manque j'adore la France et si je quitte la France, la France me manquera aussi fort mais c'est vrai que les Etats-Unis c'est pas quelque chose que je peux vous dire Oh non ça va, ma famille je m'en fiche parce que ça serait vraiment pas vrai Luan m'a demandé Coucou, tes vidéos respires naturelles Merci Quelles seraient les trois marques de cosmétiques américaines que tu recommanderais sans hésitation ? Je hésite toujours quand je recommande les choses parce que je ne veux pas que vous disiez à Patricia M. ça c'est sûr que ces produits m'y rend parce que j'ai trop peur si jamais je vous dis quelque chose et que vous l'achetez et finalement ça vous convient pas en fait donc à chaque fois avant de recommander les choses j'hésite bien longtemps parce que c'est vrai que on a certainement pas tous les mêmes sortes de peau etc peut-être une marque pour une personne c'est une grande révélation pour une autre et ça lui fait que des grosses boutons de partout mais ayant dit ça j'ai pensé à trois marques que je pense sont déjà au niveau de prix rentable c'est pas des marques hyper hyper chères donc vous pouvez vous permettre d'expérimenter un petit peu deux c'est des marques qui ont quand même certains produits de forte qualité et je voulais vous dire troisièmement que en tout cas avec toutes les marques n'importe quel prix que j'ai pu tester jusqu'à présent il y avait toujours des produits super et des produits vraiment mais vraiment qui ne me convenaient pas du tout donc ça serait pareil pour ces marques là des super produits et des produits on va pas dire pourri mais pour certaines ça serait pourri voilà numéro 1 c'est NYX ils sont enfin en France avec leur site internet je sais qu'avant ils vendaient NYX à Douglas et j'étais trop contente de découvrir ça et puis Douglas a été acheté par Nocibay et Nocibay ils ont pas encore compris qu'il faut remettre NYX je suis un peu déçue ils ont vraiment des produits vraiment top qui mimiquent un peu des produits qui sont bien plus chers certains concepts qui existent pas forcément en grande surface que vous pouvez trouver chez NYX marque numéro 2 ça c'est Colourpop parce qu'ils ont toutes les couleurs imaginables qui correspondra c'est pas vrai peut-être mon imagination n'est pas assez grande mais quand même ils ont des couleurs qui iront pour toutes les teintes de peau aussi encore c'est pas très très cher donc pour moi quand je les testais il y avait certains produits que j'ai adoré et d'autres produits je me suis dit ça me convient pas trop mais je suis quand même pas déçue parce que c'était des prix extrêmement abordables tout est à moins que 10 euros ils sont pas encore en France il faut que vous aillez les embêter sur Twitter et sur les réseaux sociaux pour leur dire qu'on veut qu'ils viennent en France mais un jour ils ont dit qu'ils vont essayer de venir donc je croise les doigts marque numéro 3 ça serait Wet n Wild juste pour les prix juste pour les prix parce qu'à ce prix là ils ont certains produits qui sont d'une qualité mais dingue je vous avais montré dans mon dernier haul les fards à paupières par exemple vous pouvez trouver un peu de tout chez Wet n Wild et les prix sont vraiment extrêmement extrêmement bonnes bon je sais pas parce que je m'en fais une amie Adèle Chrétien m'a demandé est-ce que tu parles à ta fille en français ou en anglais ? moi je parle à ma fille que en anglais parce que pour moi ça c'est plus naturel c'est ma fille c'est ma famille quand même donc ça fait bizarre de lui parler en français et mon chéri lui parle en français et elle va voir les deux comme ça Alice et Mood j'aime beaucoup la simplicité et la naturelle que tu dégages que penses-tu des français et notre accueil en règle générale ? déjà merci pour ça moi personnellement j'ai été mais juste hyper bien accueillie j'ai eu vraiment de bonnes expériences ma première semaine en France j'avais le la personne qui est maintenant mon beau frère qui m'a invitée chez sa mère pour manger j'ai rencontré mon mari donc voilà bref pour moi c'était c'était plus qu'un bon accueil j'ai rencontré le long de ma vie la première semaine pour vous dire mais je sais qu'il y a des autres personnes qui n'ont pas eu de même expérience moi je veux pas dire que leur histoire je sais pas comment expliquer ça mais chacun a leur histoire moi j'ai une très très belle histoire je suis hyper contente comment vis-tu l'éloignement avec ta famille maintenant quand je suis mariée j'ai deux familles j'ai ma famille à moi et puis j'ai ma belle famille ma belle famille est adorable je les aime vraiment beaucoup c'est un super soutien pour moi après c'est super super dur et je vais pas vous cacher ou essayer de le couvrir avec du sucre mais être loin de ma famille ça craint c'est vraiment nul j'aime vraiment pas je sais que des fois quand on pense à partir à l'étranger on pense pas forcément à ça mais c'est vrai que ça elle me manque énormément de ma famille et juste des fois c'est vraiment triste autour des grands événements dans ma vie j'aimerais bien qu'elle soit là pour fêter ces choses avec moi ou pendant les périodes des fêtes c'est sûr que c'est pas évident Louis Vincent qu'est-ce que tu penses de ta nouvelle ville Montpellier quels sont les endroits que tu préfères la plage quel langage parles-tu avec ton mari et merci pour ton nature et ton soeur mais merci à toi avec mon mari on parle que en français des fois on blague un petit peu en anglais mais c'est plus je veux dire parce que lui il parle un niveau d'anglais qui est assez scolaire donc on essaie des fois de se parler en anglais mais on n'arrive jamais à éteindre vraiment les conversations bien profondes et avec son mari et avec son conjoint on ne veut pas juste rester sur un niveau scolaire on veut vraiment approfondir les sujets on veut vraiment parler de plus donc on finisse toujours les conversations en français même si on les commence en anglais et pour mon piquet moi je l'adore jusqu'à présent c'est vrai des fois quand on déménage la première partie de notre habitation dans la nouvelle vie c'est un peu une période lune du miel on voit que tout est beau tout est bien et là je suis j'avoue bien dans cette période où je trouve que tout est beau tout va bien donc on verra au fur et mesure si j'ai des recommandations à vous faire je les partagerai c'est sûr Ad Noami que penses-tu de la poussette yo-yo ? tu te sens bien à mon pied ? qu'est-ce qui te manque le plus des Etats-Unis ? qu'est-ce qui me manque le plus c'est ma famille ? oui je sens très très bien à mon pied merci et la poussette yo-yo est vraiment exactement ce qu'il nous fallait et je vais essayer de vous faire une vidéo toute sur mes favoris du moment et je vais enlever un petit avis sur la poussette yo-yo parce qu'après je trouve que le truc avec les poussettes c'est que vous savez que j'ai pu voir il n'y a pas une poussette qui correspond à tout à toutes les familles à tous les styles de vie mais pour une vie bien citadine où j'habite bien en ville et que je ne promène pas trop dans ma campagne le poussette yo-yo oh et aussi pour les voyages c'est vraiment vraiment top je vous en parlerai plus bien sûr mais je ne le recommande pas pour les personnes qui habitent dans ma campagne par exemple mais moi je n'aurais pas choisi une autre poussette vu mon style de vie actuel Aurélie Pie dit coucou je viens de découvrir ta chaîne et ton blog même si je ne comprends pas tout je t'adore tu es si simple et si gentille merci as-tu déjà travaillé en France ? quel est ton diplôme ? bisous après j'ai beaucoup de questions sur le travail je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que je veux bien que Youtube pour moi que ça reste une activité de loisirs qui me fait vraiment plaisir que ça ne se mêle pas trop avec le professionnel mais oui j'ai déjà un travail en France j'ai déjà eu plusieurs travails quel est ton diplôme ? je vais juste dire ce que c'est en anglais parce qu'en français c'est compliqué alors c'est déjà un diplôme un bachelor en français la littérature française etc dans la langue et puis avec un minor c'est qu'il y a un peu comme un bac plus 2 en les études familiales voilà c'est un peu un diplôme de sciences sociologie et psychologie mélangés ensemble sans le côté abnormal de la psychologie donc c'est plus on étudie comment les familles développent dans la société comment on peut faire pour mieux aider les familles comment les personnes ils vieillissent qu'est-ce que ça a qu'on a fait sur leur vie etc et beaucoup beaucoup moi ma spécialisation dans ce diplôme c'était sur le développement de l'enfant en fait c'était vraiment ça ma petite spécialité Isabelle Bonnel me demandait est-ce que tu travailles en dehors du YouTube ? est-ce que tu as du mal à te faire connaître tes qualifications en France ? vu qu'on a changé de ville j'ai pas encore pu trouver un travail qui me corresponde et corresponde à ma vie de famille je travaille pas fortement sur YouTube du tout c'est vraiment une activité fun pour moi pour vous dire je touche environ assez pour acheter les couches de premier prix pour ma fille une fois tous les 4 mois donc c'est vraiment pas grand chose et pour la deuxième partie de ta question oui c'est vraiment n'importe quoi de se faire connaître les diplômes c'est un peu compliqué pour ça c'est un travail on va dire Erika Gérard j'espère que je suis bien prononcée elle me demande un coup Patricia, as-tu déjà utilisé l'huile dursin ? si oui, est-ce que c'est efficace ? plein de gros bisous pour toi et ta famille merci, gros bisous à toi aussi j'ai pas encore testé cette ville malheureusement Alicorne June me demandait coucou ma belle j'adore tes vidéos pour commencer merci elle dit plein de choses gentilles je voulais savoir quel était le pays que tu avais déjà visité et si ton mari t'a souhaité un deuxième enfant donc pour la première question j'ai déjà visité le Canada ma mère est canadienne si vous ne savez pas les Etats-Unis évidemment je suis née là-bas j'ai grandi là-bas la France l'Angleterre l'Amagne et la Suisse et l'Italie ça c'est un pays que j'ai pu visiter jusqu'à présent j'espère pouvoir voyager un peu plus dès que ma petite est à peine plus grande et si on souhaite un deuxième enfant oui mais pour le timing et tout ça et combien on veut pour le moment honnêtement je ne pourrais pas vous dire j'ai vraiment aucune idée quel est TBR ? coucou ma belle je voulais savoir si tu avais pour un projet de répartir vivre aux Etats-Unis avec ta petite famille on n'a pas de projet mais c'est quelque chose qu'on laisse ouvert toujours l'opportunité parce qu'on ne sait pas où on serait dans la vie en cinq ans on ne serait pas à nos circonstances donc on garde bien ouvertes les possibilités mais ce n'est pas quelque chose qui est programmé pour le moment Achille Lansrade est-ce que tu penses qu'on peut facilement trouver du travail avec un haut niveau aux Etats-Unis quand on est en français Bac plus 5 tout dépend sur le diplôme mais en général c'est pas du tout aussi du retrouver du travail aux Etats-Unis qu'en France même avec n'importe quel diplôme si vous avez un Bac plus 5 vous me disiez que vous avez un Master et il y a plein 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 de travail que vous pouvez avoir parce que plutôt que faire un diplôme qui est bien spécifique qui va vous préparer directement pour partir au boulot aux Etats-Unis ce qu'on fait c'est qu'on fait un diplôme qui couvre un peu plus de tout et on présume que les diplômes à l'étranger c'est pareil même si c'est pas le cas et après on a un travail qui a un petit lien avec notre diplôme et on est ensuite directement dans l'entreprise en général il y a une période d'entraînement au début et on apprend les astuces et les façons de faire qui sont vraiment spécifiques à l'entreprise donc tout dépend sur ce que vous voulez faire mais en général vous pouvez trouver le travail il n'y a pas de soucis Vanetane coucou Patricia moi je souhaiterais savoir quel est ton métier travail où t'occupes-tu de ta princesse à ton plein ? pour le moment je suis choisie à la recherche de mon emploi j'ai eu une expérience qui m'a un peu... ça m'a fait un peu mal au coeur dans le passé où c'était quasiment impossible d'être payée j'aimerais changer si c'est possible de métier parce que j'ai peur de retomber dans le même piège que j'ai été avant mais sinon pour le moment je m'occupe de ma princesse et peux-tu nous dire plus en journalétique de ta vie de maman ? enfin je voudrais savoir si tu as des petites astuces pour l'apprentissage d'une langue étrangère avec bébé avec un bisou merci, un bisou à toi aussi alors je vais faire toute une vidéo sur ça sur les astuces que j'utilise en fait mon travail et mes études comme j'ai étudié la langue et le développement de l'enfant en même temps des fois j'ai pris aussi les cours c'était comment développer le langage chez l'enfant donc j'aimerais bien vous faire une petite vidéo avec plein d'astuces Martine T. Georges moi je voulais savoir pourquoi vous vous êtes ici à installer mon pied ma ville ah c'est cool on est dans le mobile alors on est là parce que mon chéri a été nuté ici Laurie dit tu n'as pas peur de montrer ta fille sur les réseaux sociaux sinon tu es magnifique continue comme ça merci et si 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 j'ai super peur et le plus que je vois que mes réseaux personnels s'agrandissent le plus que j'ai peur exactement de ça après il y a beaucoup de personnes que je respecte énormément beaucoup des vlogueuses et des vlogueuses qui montrent leur bébé depuis des années et des années qui n'ont jamais eu de soucis mais j'aimerais pas qu'une fois sur une million que ça pourrait arriver que ça arrive à ma fille et la dernière question quel métier voudrais-tu faire ? pourquoi pas professeur d'anglais en France ? t'es trop belle je t'adore merci beaucoup ça c'était Ania Kria qui m'a posé ça comme question j'aimerais faire comme métier quelque chose qui travaille avec l'internet et justement si je pouvais mon travail de red je travaillerais avec les réseaux sociaux justement ça me ferait hyper hyper plaisir j'aime trop cet aspect qu'en quelques secondes on peut partager avec des centaines de personnes on peut avoir un retour tout de suite c'est vraiment valorisant j'aime beaucoup cette sorte de conversation on peut dire avec les réseaux sociaux donc être un sorte de community manager ça me ferait super plaisir si vous aimeriez être inclus dans la prochaine Ask n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram je vous adore très 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 fort et j'ai vraiment hâte de vous voir dans la prochaine vidéo ciao merci merci merci